Oh là là, je galère Oui, je vais te laisser faire Elle est la famille Bienvenue sur ma chaîne T'Angelas Comme vous connaissez, c'est une chaîne où on parle de famille, de couple, mais surtout de pâtisserie Aujourd'hui, d'ailleurs, je fais un partenariat avec Mams, voilà, coach en perte de poids Oui, oui les filles Enfin, je l'ai eu Donc aujourd'hui, on va vous faire vraiment gâteau au chocolat à la pâte à douce, avec les conseils de Mams, c'est ça, il va tout nous expliquer et vous allez voir qu'on va se faire plaisir en mangeant sainement et bon D'ailleurs, en parlant de pâte à douce, n'hésitez pas non plus à checker mon e-book qui est sorti cet été, qui parle de Maïcha, la vie est une recette où je vous donne plein de recettes, plein d'astuces avec des pâtisseries saines et entre autres, la coupe de pâte à douce Mais aujourd'hui, on se demande qui est mon super comique pour aujourd'hui Qui es-tu ? Salut à tous, moi c'est Mams J'ai créé une chaîne YouTube et une chaîne Instagram qui s'appelle Mindset to Action Je suis coach en fait en perte de poids sans régime et sans effet yo-yo L'idée, c'est vraiment d'aider les personnes comme toi peut-être qui veulent perdre du poids mais sans frustration et l'idée, c'est de les aider à se forger un mental d'acier pour justement réussir à cuisiner réussir à manger sainement et réussir à faire des activités physiques qui vont te permettre de perdre du poids tout simplement Alors, n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne Allez vous abonner, les filles, vous voulez perdre du poids sans être frustrées J'ai les filles, mais il y a les garçons aussi Il y a les garçons aussi Il y a les garçons aussi Allez vous abonner, allez prendre rendez-vous avec lui parce que c'est un coach Ça va vous perdre tous les kilos de cet été là Tout à fait, tout à fait Et confinement Et confinement, j'avoue c'est vrai Et confinement Et puis, je crois que tu as pas mal d'e-books Donc je mettrai tout le lien en bas Donc n'hésitez pas à aller dessus Allez sur ces pages, chaînes YouTube, Instagram Prendre ces e-books qui sont gratuits Et comme ça, vous allez commencer à créer votre mental Et si vous avez besoin d'aide, il est là Exactement, ça marche A tout de suite pour la recette Pour le gâteau au chocolat à la patate douce Il nous faut 160 grammes de patate douce 200 grammes de chocolat noir Minimum 60% de cacao ou plus 2 cuillères à soupe de purée de noisette 1 cuillère à soupe de miel 60 grammes de sirop d'érable Et enfin, une poignée d'amande Donc pourquoi la patate douce ? En fait, la patate douce, c'est vraiment un excellent allié Pour perdre du poids Parce qu'en fait, il est plein de fibres Et les fibres, en fait, donnent beaucoup Cette sensation de satiété Quand on cherche à perdre du poids La patate douce, on l'utilise Pour remplacer la farine Et aussi, ça donne ce côté moelleux On évite aussi d'utiliser du gras Du beurre Parce que quand on pense au chocolat, on pense beurre Avec la patate douce, ça rappelle ce moelleux-là Et en termes de sucre, de pouvoir sucrant La patate douce orange, elle est plus sucrante ? Elle est beaucoup plus sucrante que les autres Vraiment, moi, je conseille quand je fais de la cuisine Je suis une mère de famille J'utilise en salé la patate douce blanche Mais en gâteau, j'utilise la patate douce orange D'où justement, j'ai fait gaufre de patate douce Ah ouais ? Oui, la gaufre de patate douce avec la patate douce orange Vous verrez sur mon e-book Tangellas, maïcha, la vie est une recette avec ma fille On en parle là-dessus Donc on va passer à la suite de la recette A tout de suite A tout de suite Maintenant, tu coupes D'accord Et on mesure direct Et après, on épluche Je coupe en milieu là ? Oui, coupe au milieu Et puis après, on va couper au... On va réagir Donc là, maintenant, on passe à éplucher Pour éviter de jeter les épluchures On peut récupérer, les nettoyer dans du vinaigre Et faire des chips de patate douce au four Ah, c'est excellent ça Ouais Et c'est super bon Je fais ça avec mes enfants Je mets un peu de sel Je mets du curry, paprika Au four Ceux qui veulent un peu épicier Mettre du piment Ouais, voilà Au four Mais vraiment à 210 degrés 5 minutes ou 10 minutes Vous recensez des chips Petits découpés en cubes Et faire bouillir 10 à 15 minutes Si vous avez un cuivre à peur C'est encore mieux Ou même au four Super Et voilà Et maintenant, ça part Sur le feu Sur le feu, ok Rendez-vous sur le feu Il n'y a plus qu'à ouvrir le chocolat Et couper aussi en petits morceaux Là, c'est vraiment Plus vous coupez gros Bah, plus ça va fondre plus lentement Et au passage, on peut aussi faire Votre petite tablette en mangeant une Pour être sûr, c'est bien mort Mais une seule, hein Une seule, hein Pas abusé, hein Comme je l'ai dit Maintenant, on va parler De la purée de noisettes Oui Alors, comment on appelle ça Il y en a Bon, c'est déjà tout près Dans les magasins bio C'est super, bien Dans le commerce aussi Il y a de la purée de noisettes Mais bon Il y a un certain additif Mais pour le faire, c'est vous Comme vous voyez Il n'y a pas d'étiquette Parce que je l'ai fait moi-même Donc moi, j'ai fait ça Avec deux poignées de noisettes Vous mettez au four C'est ce qu'on appelle Torrifier la noisette Vous mettez au four Pendant dix minutes Ensuite, vous retirez la peau Vous mixez Jusqu'à ce que ça devienne Ah ouais, excellent Une pâte En plus, ça coûte beaucoup moins cher Que dans le commerce Beaucoup moins cher Juste les noisettes Juste les noisettes C'est quoi ? Allez À tout casser 3-4 euros Donc voilà Donc là, maintenant C'est deux cuillères à soupe Là-dedans D'accord Deux cuillères à soupe On prend Une cuillère à café de miel Et maintenant Ça part au micro-ondes Alors je vous conseille Faites fondre Des tranches de 30 secondes À chaque fois Parce que le chocolat Brûle très vite Yes, parfait Là on peut mélanger Là je mélange Jusqu'à ce qu'en fait Il n'y ait plus de morceaux De chocolat Et là on sent Tu vois, tu sens l'odeur De la noisette Avec le Dommage hein Vous sentez pour ça Qu'on vous demande De reproduire ça chez vous Mais on sent vraiment La noisette Et le chocolat Maintenant On va Mettre Les pâtes à douce Qu'on a laissé Un petit yédir Et qui est à son moindre Et on va les mélanger Avec Un mixeur plongeant Ensuite Vient la partie Sirop d'érable C'est pas grave C'est pas grave Maintenant On renverse J'aime tellement Sirop d'érable Maintenant ce qu'on va faire C'est que je vais laisser Mon super commis Hein Il va couper lui-même Il va hacher Avec un couteau Yes Ça va C'est pas mal Souvent On me dit Oui ma tante Tu mets du sirop d'érable Dans ta pâtisserie Mais c'est hyper gras C'est hyper calorique On pense à pancake On pense à tout ça Pourquoi en fait On prend le sirop d'érable Dans la pâtisserie En fait le sirop d'érable Ce qui est vraiment intéressant C'est qu'il a un fort pouvoir sucrant Et il est beaucoup moins calorique Aussi que le sucre Et donc du coup C'est vraiment C'est comme le miel En fait Ce sont des choses Que tu peux utiliser En remplacement du sucre roux Ou du sucre blanc Alors moi Pour te faire cette histoire Moi j'ai découvert le sirop d'érable En fait Quand je suis allé au Canada Parce que j'ai vécu au Canada Il y a quelques années Oh bien T'as vu que t'as mangé du bon sirop d'érable Ils en produisent beaucoup là-bas Il y en a même qui mettent Ça j'ai découvert aussi récemment Quand on fait une sauce tomate Assez basse C'est très acide Ils mettent une cuillère à café De sirop d'érable Exactement Parce qu'en fait Avec du sucre d'érable Tu peux faire des sortes De sauce barbecue Parce qu'il y a toujours Le côté un peu sucré Il y a même des gens En fait Tu peux faire des recettes De ketchup Avec du sucre d'érable Justement Donc avec de la tomate Ou du concentré de tomate Tu mets de l'ail Tu mets des choses comme ça Et tu mets aussi du sucre d'érable Ça donne un peu le côté sucré Et du coup Ça donne le côté un peu sain C'est toujours mieux Que le ketchup Tu vois Ça c'est du bon ketchup Ah je vous promets Je vais le faire Voilà Pour la petite astuce Ah bah c'est super Ok Bon bah c'est la recette A la recette A la recette A la recette